bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau paillardage aujourd'hui nous serons en présence de nicolas rabuel directeur général de yellow dans le 86 la vienne et les différents partenaires de yellow pour rappel un yellow et la nouvelle filière d'isolation en paille hachée donc au programme nous allons répondre à une série de questions par exemple qu'est ce que c'est l'isolation en paille hachée et quels sont ses atouts comment cette technique se développe tel en france aujourd'hui et comment développer des projets avec cette technique en paille hachée nicolas je te laisse te présenter succinctement ainsi que tes partenaires je vous souhaite une bonne présentation à tout à l'heure merci corentin bonjour à toutes et à tous alors donc comme corentin l'a introduit nous avons nous sommes un petit groupe de personnes avoir récemment fondé une société coopérative d'intérêt collectif pour avoir un cadre structurant pour développer cette filière d'isolation paille hachée dont nous allons vous révéler tous les secrets ce soir donc ce projet c'est une petite équipe dont je fais partie et actuellement dont j'incarne le rôle de direction générale de cette cycle cette petite équipe alors je sais pas si on voit aussi les caméras je vais demander aux membres de cette équipe présent ce soir d'allumer leur caméra et je vais le système un par un puis on va faire un petit tour où chacun va dire juste nom prénom et sa fonction et vous avez des gens de la site qui qu'est l'eau uniquement et et comme ça vous allez voir les diversités d'acteurs qui incarnent cette cycle on va commencer par l'ordre où je les vois à l'écran emma par exemple son micro emma oui bonsoir à tous oui c'est mieux avec le micro effectivement donc émanuelle de planches moi je travaille pour l'agence de développement et d'innovation de nouvelles l'équipe n je suis basée sur le site de l'image et du coup j'ai intégré cette c'est un peu par hasard l'an passé découvert en accompagnant nicolas à la création et voilà c'est ma fx bonjour à tous françois gilet landville du bureau d'études voie pas d'ingénierie du bureau d'études structures à nantes voilà ok yasmin alors on va attendre pour yasmin pierre n'est pas encore ce terme il est depuis un moment dans l'aventure pierre gré pardon pierre gré je suis créateur du bureau d'études en ingénierie mécanique open basé du côté de l'emballe dans les en bretagne dans les côtes d'armoire ok super yasmin est-ce que tu arrives à la caméra yasmin c'est dit qui stagiaire ingénieur au sein de l'IAO super donc là est ce que je sais pas si je vois tout le monde est ce que j'ai oublié quelqu'un fait de signe du groupe non je crois que dans le groupe il n'y a personne d'autre pour le moment ok donc Florian tu es là Florian Battesati oui je suis là bonsoir à tous et à toutes donc Florian qui pilote les aspects techniques donc qui est directeur technique chez tipi centre technique ok très bien allez on commence donc merci à tous pour ce petit tour donc petit rappel du coup dans quel climat en gros démarre ce projet de société coopérative d'intérêt collectif collectif de structuration d'une filière paille haché bon bah le constat on va passer s'attarder sur les choses qui fâchent il est sans appel tout le monde le connaît bien et en plus en ce moment il s'aggrave avec une pénurie même sur les matériaux vertueux que sont le bois par exemple bref et bien entendu une société qui veut autre chose que des produits etc des modes de vie qui détruisent notre climat comme c'est bien dit ici pas de climat pas de chocolat bref il faut changer tout ça aujourd'hui donc les biosourcés comme vous voyez sont une des solutions en tout cas pour réduire l'impact environnemental du bâtiment la question qu'on nous pose souvent c'est l'histoire de la concurrence et comme c'est présenté ici aujourd'hui les isolants biosourcés sur le marché des isolants c'est les miettes donc oui bien sûr il ya de la place pour les isolants biosourcés surtout que le marché il est en pleine mutation avec un contexte favorable que ce soit à l'échelle française comme européenne ou même plus étendue mondiale avec des alors corentin petite parenthèse pardon est ce que tu vois les gens qui rendent la salle d'attente ça me met des messages je sais pas si je vais faire quelque chose ok merci du coup donc ce contexte qui est particulièrement favorable avec des annonces politiques particulièrement élogieuses vis-à-vis des matériaux biosourcés qui met un peu la pression où les filières doivent se structurer et proposer des solutions pour se massifier alors ce gros mot quelquefois mais qui veut vraiment dire se généraliser se développer donc voilà tout ça c'est bien beau de dire d'annoncer tout ça d'avoir plein d'ambition mais maintenant qu'est ce qu'on fait donc c'est ce que on s'est posé plein de questions on s'est dit on agit et pour ça donc on crée une une solution qui vient justement répondre à des attentes du marché qui est l'isolation de caissons en bois par exemple remplis en paille donc aussi bien faire de la rénovation que du neuf donc avec une solution technique qui offre des avantages déjà bien connus de la botte de paille donc la durabilité le pic carbone toutes les propriétés hygrothermiques qui sont excellentes de la paille on est ici sur la paille brute qui est haché avec un cahier de charge bien précis et qui a aujourd'hui enfin en tout cas des mesures en laboratoire alors je reviendra plus tard sur les valeurs déclarées etc mais en tout cas des valeurs effectives de la lambda qui sont particulièrement intéressantes bref plein de propriétés on pourra rentrer dans le détail s'il y a des questions des propriétés intéressantes les membres de l'équipe si vous voyez un point important à ajouter vous hésitez pas à me couper et à le rajouter je vais vite pour garder du temps pour les échanges quoi de mieux qu'une petite vidéo pour voir un petit peu le principe comment ça fonctionne alors j'espère que vous aurez des connexions internet qui vous permettront d'avoir une vidéo fluide donc on voit ici donc avec un tuyau tout simplement une machine à ouattes on vient souffler de la paille dans un caisson alors cette démonstration est faite avec une paille entre guillemets agricole elle n'est pas optimisée la paille qui sera très prochainement disponible sera optimisée pour l'insufflation en caisson avec des propriétés qui lui permettent d'avoir une homogénéité une fluidité particulière voilà qui n'est pas le cas des pailles hachées je dirais faites dans les machines agricoles donc on voit ici voilà un caisson qui se remplit je sais pas si vous voyez la pression donc où ça se tasse l'essent ça remplit bien le caisson et sur ces essais là avec ce jour-ci on est monté à des densités de 130 kg par mètre cube un peu plus 133 la densité moyenne recommandée étant entre 100 et 110 kg par mètre cube avec un produit qui a une densité en vrac foisonné à 93 kg par mètre cube donc voilà pour la petite démonstration en vidéo pour du coup une solution donc souffler pour aller un peu partout partout en fait on peut faire du caisson aussi bien voilà sur des murs des comptes et rempens des toits terrasse avec une ambière ventilée des planchers bas pareil ventilé des planchers phoniques acoustiques des cloisons intérieurs et y compris des bétons de taille voilà donc l'objectif est de proposer assez rapidement un catalogue de mise en oeuvre pour pouvoir pour faciliter la prescription et la conception de ces solutions techniques donc avec aujourd'hui un contexte réglementaire donc il est celui d'un d'une nouvelle solution d'isolation donc aujourd'hui la paille hachée en france ne bénéficie je dirais d'aucune reconnaissance réglementaire ou normative donc le chemin pris est celui des ATEX puis des avis techniques on s'étalera un peu plus dessus tout à l'heure donc aujourd'hui ce produit est utilisé uniquement dans des projets pilotes qui l'intègrent en tant que isolant isolant paille hachée rien à dire au moment ok je continue il y en a qui font la course en voiture benoît attention voit ton compteur allez je poursuis donc on est donc ça c'est des prix qui nous viennent des pays bas notamment de ce qui est pratiqué donc où on voit des prix au mètre carré en fourniture par exemple pour une épaisseur de 30 cm où on est autour de 20 euros hors taxe alors c'est des prix conseillés bien entendu vous savez comme moi que ça peut varier en fonction d'un tas de paramètres ce sont des moyennes et avec un coût de mise en oeuvre moyen autour de 42 euros aujourd'hui pour 30 cm de mise en oeuvre à une densité conseillée de mise en oeuvre de 110 kg par mètre cube pour des caissons insufflés en pareille verticale la distribution elle peut se faire en sac comme pour de la voie de cellulose ou tout autre produit isolant souffler ou insuffler donc oui je précise ça peut être insuffler comme ici en caisson sous pression ou souffler dans les combles etc après reste bien entendu ça c'est la faisabilité technique après il reste des faisabilités normatives réglementaires à vérifier et puis le transport peut se faire en fonds mouvant en camions soufflants etc voilà l'objectif il est de rester sur une logique de circuit court ça reste de la paille c'est lourd ça n'a aucun intérêt de le faire faire des kilomètres donc on est sur un modèle où l'objectif est de développer des sites de production là où il y a à la fois de l'âge de la ressource un gisement en paille donc on a de la chance la paille de blé est plutôt bien répartie à l'échelle nationale et à la fois un gisement en termes de marché dans les 150 à 200 km histoire de réduire l'impact transport au maximum qui peut peser assez lourd sur un produit qui malgré tout a un très très faible impact environnemental même avec la transformation supplémentaire qu'on lui applique par rapport à une boîte de paille voilà donc le rappel de sous aujourd'hui la paille la paille de blé notamment mais il y a d'autres céréales qui pourraient à l'avenir être compatibles représente un gisement disponible c'est à dire qu'il n'est pas utilisé ni par l'élevage ni par les autres usages qui est suffisant pour faire 100% de l'isolation des bâtiments neufs et rénovés en France au niveau passif tous les ans c'est une ressource qui pousse en quelques mois donc on est sur un gisement qui est abondant et où on ne voit pas venir de pénurie malgré les annonces annuelles de sécheresse c'est des problématiques d'organisation à des échelles locales et pas des problématiques de gisements nationaux donc le vice du sujet qui sommes nous donc yellow c'est d'abord une site une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit des acteurs à la fois de l'univers du bâtiment de l'univers agricole qui se base sur un développement dont le but est le développement et la commercialisation en direct de la paille hachée donc ça se produit ça se comporte un petit peu comme un magasin de producteurs fermiers je rentrerai plus en détail tout à l'heure qui a pour vocation de proposer une isolation un isolant qui soit écologique le plus écologique possible donc l'ambition c'est de la paille hachée sans aucun additif à ce stade du développement on ne peut pas garantir que ce soit possible réglementairement dans toutes les mises en oeuvre possibles ça le sera vraisemblablement pour tout ce qui est en question mais l'isolation en compte aura peut-être besoin de l'additif certaines exigences de tenue au feu aux frangiques et autres et qui soit produit le plus localement possible par des agriculteurs qui se rassemblent pour produire ça ensemble et donc la destination de ce produit est pour le neuf mais son gros atout c'est qu'il est facilement utilisable en rénovation le modèle économique donc donc ce sont à la base des agriculteurs qui sont engagés pour produire sur un cas des charges de la paille de qualité avec des pratiques respectueuses de l'environnement et ce sont les agriculteurs également qui investissent dans l'outil de transformation donc les agriculteurs maîtrisent de la culture la récolte à la transformation cet outil de transformation est conçu et géré selon un cas des charges très précis qui permet de produire une paille hachée qui répond aux exigences normatives etc qui sont en cours de définition ces sites de production respectent et ces cultures respectent des certifications environnementales élevées en termes d'utilisation des produits phytosanitaires du transport la traçabilité voilà on a chaque tonne de paille produite on peut retracer la parcelle du halibien et tous les produits qu'il y a eu dessus de a à z ensuite le c'est cette paille hachée produite par les agriculteurs est vendue à yellow donc les agriculteurs sont sociétaires de yellow classique yellow 100% de leur production de pailles transformées est achetée par yellow et c'est yellow qui s'occupe de tout ce qui est la partie qu'ils ne maîtrisent pas c'est à dire la partie bâtiment le développement technique les athèques les avis techniques le développement de formation l'accompagnement technique l'interface réseau les catalogues les solutions etc et qui commercialise en direct aux constructeurs on limite les intermédiaires pour l'instant la demande est suffisamment importante pour l'instant pour faire du direct auprès des constructeurs c'est un parti pris les négoces etc viendront dans un second temps lorsqu'il y aura une capacité de production suffisante et des économies d'échelle suffisante pour viabiliser un modèle avec des négoces et cette paille est vendue à des professionnels des constructeurs et des applicateurs qui sont formés en amont ce qui permet de maîtriser aussi la qualité des produits derrière on a mis la baguette de blé ici pour illustrer un peu le modèle économique sur une baguette de blé en moyenne un agriculteur va récupérer entre 3 et 7% du prix de la baguette en bénéfice sur notre modèle il récupère près de 70% c'est l'intérêt de faire investir dans l'outil transformation et que l'outil transformation reste entre les mains l'agriculteur c'est que de cette façon l'agriculteur n'est pas d'un nom la farce c'est lui qui récupère la plus grande partie de la valeur ajoutée du prix de vente final du produit et la marge qui est prélevée donc par yellow entre le prix d'achat du producteur au producteur et le prix de vente en direct au constructeur est 100% réinjecté pour financer le développement et si cette marge devient plus importante que besoin c'est au bénéfice de la sécurisation de la filière et des achats de stock etc en amont pour les agriculteurs et du développement et la pérennisation de la filière sur le long terme voilà donc je répondrai aux questions après notez vos questions dans le chat on prendra le temps de répondre après donc là on a mis quelques photos de retour d'expérience pour illustrer un petit peu les différentes mises en oeuvre possibles donc en france il y a très très peu de retour d'expérience aujourd'hui les projets se concentrent surtout entre l'autriche l'allemagne un petit peu l'italie et les pays bas où il y a selon les partenaires environ 300 projets réalisés en paillage à l'échelle européenne à l'heure actuelle où on voit donc du caisson de en rampant de toiture de l'isolation de plancher de l'isolation de mur donc que ce soit intérieur extérieur on voit ce que vous voyez le monsieur qui a les pieds dans un caisson là il réaspire la paille l'avantage de cette solution c'est que si on a un désordre on peut aussi mettre un tuyau dans le caisson aspirer la paille si elle est humide ou quoi que ce soit pour vider le caisson intervenir et puis re remplir avec de la paille saine derrière on voit des mises en oeuvre avec des têtes d'injection différentes soit un tuyau en direct soit des têtes d'injection rotative avec un filtre anti-poussière etc qui se fixe à la paroi et on peut faire autre chose comment ça remplit avec des voilà et puis ça passe dans les machines de wad de cellulose vous en voyez une en bas à droite c'est une une isocèle ça passe dans les x-flocs dans les crênes d'ail etc voilà on pourra revenir un peu plus en détail sur les réglages donc aujourd'hui comme je le précisais en introduction le planning donc la production française commencera fin 2021 les premiers projets pouvant bénéficier à titre expérimental c'est à dire l'isolation sous a texte de cette solution peuvent le mettre la mettre en oeuvre à partir de juillet 2021 au plus tôt bon certains projets seront un petit peu avant mais dans l'idéal c'est pas avant juillet 2021 le temps de faire les premiers à texte donc c'est possible dès juillet 2021 de faire des projets en paille hachée mais ça sera forcément dans une démarche environnementale et expérimentale avec des prises en compte de se séparer ces paramètres là qui implique notamment plus de temps de préparation des détails un soin plus particulier aux détails donc il faut vraiment prévoir plus de temps de maîtrise d'oeuvre faut prévoir aussi un petit peu plus de temps des bureaux de contrôle et des interactions permanentes avec yellow pour la mise en place de ces projets mais c'est tout à fait possible je vois qu'il y a pas mal de questions ouais il fixe merci tu réponds au fur et à mesure voilà donc il y a déjà à peu près 10 15 projets aujourd'hui dont des projets publics qui sont planifiés avec ces solutions là donc comment comment prendre part concrètement au développement de cette filière donc dans un premier temps c'est la participation à ces ateliers techniques il y en a déjà eu un dans le cadre d'un premier projet où on a un petit peu présenté l'état d'avancement donc typiquement ça va être aller trois à quatre sessions par an avec une quarantaine de personnes où en gros on résume un petit peu l'avancement des ateliers on présente les enjeux on prend des grandes orientations et après c'est plutôt du travail en sous groupe thématique sur les différentes questions comme celle qu'on a mis ici par exemple quelle composition de parois à définir pour les aides techniques quel domaine d'emploi à travailler comment comment présenter les préconisations techniques faire des vides de préco etc à toutes les étapes que ce soit sur la fabrication la conception de mise en oeuvre et tout cela dans le but de faciliter le développement et la mise en place de projets pilotes bien souvent donc dans ces groupes ça va être des personnes qui vont être impliquées dans des projets pilotes qui ont des opérations avec cette solution là et c'est pertinent de faire partie de ces ateliers parce que c'est là que vont être définis notamment les préconisations et même les règles de conception pour faire des parois des planchers etc en paille enfin en caisson isolé en paille haché qui seront validés par les bureaux de contrôle etc voilà donc ça c'était voilà j'ai fait le tour sur sur la présentation maintenant je vous propose qu'on passe aux questions j'espère avoir été assez assez rapide et assez clair surtout de manière à bien associer le sujet donc je vais couper mon partage d'écran voilà donc corentin est ce que tu veux faire le chat master où est ce qu'on prend les questions on peut peut-être dérouler oui j'en ai noté quelques unes déjà donc il n'y a pas de soucis moi je veux bien m'occuper des questions dans le chat et après sans couper la parole vous pouvez aussi réagir en ouvrant vos micros donc une première question de Léo Boulico tu as bien dit que ce sont les agriculteurs qui s'équipent en machine elles sont donc à la portée de porte-monnaie des agriculteurs avec une certaine rentabilité oui alors c'est une bonne question alors on est ici sur des productions à échelle industrielle donc qui sont sans commune mesure avec les gros industriels que vous connaissez que peuvent être Soprima, Sainte-de-Bas etc mais on est quand même sur des investissements conséquents de l'ordre de 3 millions d'euros donc c'est pas à la hauteur d'un agriculteur isolé par contre c'est tout à fait à la portée des coopératives agricoles donc ici la première coopérative agricole à produire cet isolant est une coopérative qui est déjà de manière globale dans des démarches d'expérimentation à bien des égards qui est un peu précurseur sur plein de pratiques environnementales de l'agriculture donc pour eux c'est une approche assez cohérente j'allais dire habituelle mais en tout cas cohérente avec leur stratégie c'est une toute petite coopérative agricole mais déjà une toute petite coopérative agricole ça fait 35 millions de chiffres d'affaires une coopérative agricole de taille moyenne c'est ça fois 10 voire fois 30 donc c'est des investissements qui sont tout à fait dans des dimensions accessibles pour une coopérative agricole voilà alors après Léo tu peux compléter si toutefois ma question n'est pas assez claire tu peux préciser ta question ou c'est bon à ça ? non super merci ouais ouais c'était d'avoir un peu des ordres de grandeur de prix ouais parce que tu parlais d'agriculteurs en effet c'est soit c'est des très gros agriculteurs soit c'est une coopérative agricole qui va s'occuper de ses adhérents pour compléter on s'en cache pas on préfère les coopératives en tout cas les agriculteurs qui se fédèrent en coopération en coopérative et dans un esprit de coopération pour plusieurs raisons parce que un des enjeux c'est la maîtrise du gisement c'est que ce gisement ne vienne pas non plus au détriment d'autres besoins et dépendances à l'échelle du territoire et une coopérative agricole bien souvent comme ici elle a plus de 200 adhérents elle a en gestion en tout cas elle a au sein de ses adhérents une surface de plus de 20 000 hectares pour celle-ci et certaines c'est comme je disais fois 10 ou fois 20 donc ils ont la maîtrise d'un gros gisement avec une surveillance des pratiques agronomiques etc et donc de cette façon ils peuvent gérer au mieux l'utilisation et l'attribution des stocks de paille en fonction des différentes demandes et on sécurise l'approvisionnement sur le long terme et en veillant à ne pas avoir des pratiques au détriment d'autres besoins notamment les éleveurs et du coup après l'enjeu justement si c'est à forte valeur ajoutée parce qu'il y a quand même une forte ça s'entend mais par rapport à une boîte de paille il pourrait y avoir une concurrence intermatériale alors comme je disais au début avant qu'il y ait de la concurrence dans les biosourcés je pense qu'il n'y a même pas de débat à ce niveau-là et d'ailleurs ces mêmes agriculteurs peuvent faire les deux c'est complémentaire la paille hachée va très bien là où la botte de paille est en difficulté il n'y aura jamais assez de producteurs dans les 20 prochaines années pour faire suffisamment de paille hachée pour illustrer un semblant de concurrence aux autres matériaux de biosourcés donc on est vraiment sur une logique de complémentarité il faut qu'on se serre les coudes si on veut ne serait-ce que répondre aux attentes du marché donc à ce niveau-là pour nous il n'y a même pas de débat ce débat est absolument pas cohérent super, merci merci beaucoup Nicolas une question de Sophie est-ce possible d'utiliser l'isolation en paille hachée pour isoler des combles dans une école alors là je vais laisser la parole à Florian qui peut faire un petit retour d'expérience sur un collège une région, donc maîtrise d'ouvrage non c'était un lycée pardon maîtrise d'ouvrage région Nouvelle-Aquitaine où ils l'ont fait avec du chanvre Florian tu peux nous faire un petit retour d'expérience à ce sujet sur la présabilité et ce que ça implique à ce stade-là oui tout à fait, donc en fait déjà la paille hachée c'est pas couvert par une norme produit c'est pas couvert par un DTU il n'y a pas de règles professionnelles sur la paille hachée contrairement à la paille en bot donc on n'est pas dans le domaine traditionnel donc il faut rentrer dans une procédure d'évaluation technique donc soit une ATEX, une appréciation technique d'expérimentation pour un ou quelques chantiers ou un avis technique pour autant de chantiers qu'on veut sur une période de 5 ans en général donc c'est le cas pour la paille hachée et c'est aussi le cas pour le chanvre en vrac pour la laine de chanvre et l'année dernière on a travaillé avec le chanvre-mêlois et la région Nouvelle-Aquitaine pour isoler un lycée à la Couronne pour isoler les combles d'un lycée et donc on a demandé une appréciation technique une ATEX, pardon, de KB pour ce projet-là donc on ne peut pas le faire en paille aujourd'hui mais c'est l'objectif ça sera un des domaines d'emploi qu'on va aller chercher en ATEX sur la paille hachée au même titre que pour l'isolation des murs sur le chanvre ça a été possible sur ce chantier maintenant une fois qu'on a fait une ATEX de KB il faut viser une ATEX de KA ou un avis technique pour pouvoir le répliquer sur d'autres chansons donc après tout ce qu'on a fait pour le chant pour que ça soit possible on a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la durabilité du produit et les performances au sein du bâtiment notamment tout ce qui est thermique mais également sécurité incendie tassement on a mené toute une campagne d'essais pour pouvoir rassurer le maître d'ouvrage et le collège d'experts qui fait l'analyse des dossiers d'évaluation et c'est ce qu'on souhaite faire sur le local de la paille hachée Merci Florian Merci beaucoup Florian une question de Sylvain je vois qu'il y a une isolation thermique par l'intérieur sur mur pierre pas de soucis avec les remontées capillaires ? Alors là on est sur une isolation biosourcée qui échappe pas aux règles de toutes les isolations biosourcées capillaires et sensibles à l'humidité donc je ne sais pas je ne sais pas quelle image souvent tu fais allusion cependant effectivement il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de remontées capillaires donc si on est sur un mur en pierre on va éviter le rez-de-chaussée pour cela si on est sur notamment un mur en pierre particulièrement sujet remontée capillaire avec un appareillage à la terre par exemple on va faire attention sauf si le mur est vraiment très sain bon après il y a beaucoup de monde là qui sont susceptibles d'apporter des compléments et qui ont certainement même des retours d'expérience voire connaissance de sujets et d'évaluation et d'études techniques particulièrement poussées sur le sujet je vois Coralie bref il y a beaucoup de monde qui pourraient compléter mais si tu vois de l'humidité sur un mur en pierre tu cherches d'abord à la résoudre avant de mettre de l'isolation et moi personnellement je préfère faire attention sur les murs en pierre rez-de-chaussée où je ne maîtrise pas l'environnement autour pour le protéger d'éventuels surplus d'humidité je ne sais pas si quelqu'un sent le besoin de rajouter un complément pour éviter un désordre éventuel chez l'un des auditeurs en tout cas il faut être prudent parce que je peux dire il faut être prudent et chaque projet son cas particulier et son étude particulière voilà du coup je vois une question ensuite de Julie serait-il nécessaire de faire un ATEX pour chaque projet ou est-ce que chaque projet peut bénéficier du travail déjà réalisé alors Florian tu me compléteras si je suis inexact ou vas-y tiens je te laisse répondre tu es mieux placé que moi est-ce qu'il faut faire une ATEX pour chaque projet c'est ça en fait une évaluation technique dans une évaluation technique on revendique un produit dans un domaine d'emploi donc par exemple dans le cas de la paille hachée il y a plusieurs domaines d'emploi possibles comme tu disais Nicolas tout à l'heure ça peut être l'isolation de comble perdue de plancher intermédiaire l'isolation de murs au saturbois l'isolation l'ITI l'ITE et donc il y a déjà différents domaines d'emploi une évaluation c'est lié à un domaine d'emploi généralement et ensuite il y a différentes façons de faire une évaluation technique la première façon c'est l'ATEX de KB qui est pour un projet et généralement on commence comme ça avec un domaine d'emploi et un projet l'exemple du chambre c'est celui-là on a voulu faire l'isolation de comble pour un bâtiment l'étape d'après ça sera de refaire une ATEX mais de KA c'est-à-dire multi-projets toujours pour l'isolation de comble si on vise un autre domaine d'emploi qui est par exemple l'isolation de plancher intermédiaire ça veut dire une autre évaluation technique donc c'est quand même c'est quand même c'est un processus de développement qui est assez long et assez coûteux pour un porteur de projet mais qui est nécessaire pour faire reconnaître son produit ses performances et l'inocuité dans son domaine d'emploi donc on a et on a travaillé avec Nikola l'année dernière pour établir justement cette stratégie dans laquelle on a défini de partir d'abord sur des ATEX de KB puis de KA et ensuite de vie technique si on peut griller des étapes on le fera pour gagner du temps et de l'argent évidemment et ça pour les différents domaines d'emploi qu'on a jugés priorité je ne sais pas si ça répond totalement à la question Julie si toutefois vous avez besoin d'un complément n'hésitez pas à le préciser c'est bon si je peux prendre la parole juste parce que j'avais une idée derrière la tête en Bretagne on a lancé un AMI où on accompagne des projets de construction biosourcée de collectivités et du coup on peut être amené à être en contact avec de nombreux maîtres d'ouvrage porteurs de projets donc la question c'est est-ce qu'il y a une stratégie un peu au niveau national où vous avez besoin de générer ce genre de projet je ne vous promets rien mais comme on est sur des projets qui sont en train de se monter en tout début ou en sélection de maîtrise d'oeuvre si j'ai l'occasion d'accompagner une collectivité qui est motivée pour aller sur ce genre d'action pourquoi pas mais du coup ma question n'était pas anodine de savoir est-ce que vous voulez viser un domaine comme l'expliquait Florian d'application pour avoir validé un domaine d'application d'abord et puis après les autres ou est-ce que ça se fait un petit peu de manière disparate ou est-ce qu'il y a un peu les stratégies pour amener à mener à la tech plus rapidement alors merci déjà c'est bien les opportunités alors toutefois on tient à être relativement prudent sur vis-à-vis de la complexité qu'il peut y avoir autour de courir plusieurs lèvres à la fois de notre disponibilité notre capacité c'est à le faire aussi aujourd'hui alors on a identifié trois domaines d'emploi prioritaires je dirais en distinguant donc plutôt l'ITE donc façade rapportée non porteuse les façades porteuses donc du caisse comporteur et éventuellement des combles sachant que vraisemblablement l'ITE et les façades porteuses ça sera relativement proche les combles on sait pas trop encore à quel se sont mètres mangés surtout pour du vrac voilà donc aujourd'hui on est preneur de projet pilote seulement il faut bien enfin on tient à échanger avec les maîtres d'ouvrage très en amont pour annoncer la couleur parce que faire un projet pilote d'une nouvelle solution comme ça sous Atex salut Cédric c'est pas anodin il faut que les maîtres d'ouvrage soient vraiment motivés et moteurs c'est sûr que pour eux c'est l'opportunité de soutenir une filière émergente et de faire un projet un petit peu iconique cependant il faut bien qu'ils aient conscience que ça demande un point particulier à la démarche en termes de conception donc il faut être très exigeant sur la qualité à toutes les étapes du projet il y a du temps à passer vraiment pas mal de niveaux donc il va y avoir un coût un petit peu plus élevé en termes de conception si vraiment il y a beaucoup de projets on va aussi probablement demander une participation parce qu'aujourd'hui la filière a provisionné des moyens pour financer une bonne partie de ces évaluations techniques donc le coût il est évalué à près d'un million d'euros sur quatre ans pour développer ces trois solutions là oui c'est pas anodin bon bien entendu il y a du soutien public il y a un modèle économique notamment il y a une tarification un peu plus forte au début qui permet de co-financer ça mais sur certains projets on a une participation des entreprises voilà qui permet de co-financer ce travail donc vraiment c'est du cas par cas et souvent aujourd'hui les projets pilotes sont des équipes complètes de maîtrise d'oeuvre enfin de maîtrise d'ouvrage d'abord déjà qui sont moteurs motivés qui ont des grosses exigences en termes de qualité qui ont envie de faire faire leur part du job pour la planète entre guillemets et il faut ces ingrédients là si c'est des gens qui n'ont qui n'ont pas une grosse sensibilité et qui n'ont pas de grosses ambitions il vaut mieux éviter voilà Nicolas je pense qu'on a on a pas mal de questions après sur sur un peu l'essai mage de Yellow avec peut-être repréciser le modèle et puis expliquer un peu peut-être cette unité aujourd'hui quelle est sa capacité et quels sont les objectifs revenir peut-être sur cette parce qu'il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens là merci je peux être très bavard il faut me recadrer des fois donc l'essai mage alors bien sûr le modèle SIC qui n'est pas inconnu certains d'entre vous donc c'est c'est à cheval en gros entre l'associatif et le monde de l'entreprise on a voulu on parle de filière parce qu'aujourd'hui tout simplement à ma connaissance en tout cas personne d'autre ne s'est lancé dans le développement à grande échelle de cette solution pas IHC on essaye de concevoir ça sur un modèle qui soit inclusif comme se veut d'être une filière c'est-à-dire de partager ces moyens pour aller plus loin ensemble et qui est la capacité de s'autofinancer en tout cas en grande partie donc c'est l'intérêt du modèle qu'on vous a présenté où on commercialise et donc l'idée un million d'euros de R&D donc ça c'est sur la partie des techniques etc vous comprenez tout de suite que des agriculteurs même en coopérative isolés sur leur coin ils n'ont pas envie de réinvestir ça pour s'ouvrir les portes du marché des biosourcés à grande échelle donc l'idée est vraiment de mutualiser ces moyens et de permettre à d'autres coopératives agricoles sur d'autres territoires de France de devenir sociétaires d'investir dans un outil de transformation et de pouvoir commercialiser de pouvoir vendre la totalité de leur production au travers de cette cycle Yellow donc comment ça se passerait concrètement si par exemple en Normandie j'ai une coopérative agricole qui est en résonance avec les valeurs et les ambitions de ce projet là on prend le contact ensemble on explique bien tous les enjeux aussi en termes d'exigence qualité ce que ça représente de devenir producteur d'un isolant pour le bâtiment c'est pas anodin il faut vraiment qu'ils en aient conscience c'est plus faire de la paille pour l'élevage ça peut être quelquefois exigeant mais là c'est encore beaucoup plus exigeant donc vraiment bien les acculturer sur tous les enjeux qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise leur présenter poser à plat tous les coups qu'il y ait une transparence totale sur tous les coups et toutes les échelles aussi l'engagement de devenir sociétaire etc. vis-à-vis des autres et si tous ces niveaux là vont bien ils peuvent et qu'en même temps pardon point très important il faut pas qu'il y ait de concurrence c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une coopérative qui aujourd'hui n'arrive pas à écouler la totalité de sa production qui soit à proximité c'est-à-dire à moins de 200 kilomètres en gros parce que ça sert à rien de venir appauvrir déjà une structure qui est en plein développement donc par contre s'il y en a déjà une mais qu'elle est déjà à saturation pas de problème et surtout il faut qu'il y ait du marché il y a des zones où ça ne vaudra certainement pas le coup de mettre systématiquement la paille sur des camions pour faire des centaines de kilomètres pour aller au premier chantier voilà donc on va regarder un petit peu tout ça on va faire des simulations économiques avec eux regarder la cohérence du projet global et si tout va bien ils deviennent sociétaires au pro-rata de la capacité de production de leur chaîne de transformation ils sont accompagnés sur la mise en place de l'outil de transformation qui est le même pour tout le monde de manière à respecter les exigences des appréciations et des évaluations techniques et de bénéficier justement de ce même travail ils sont accompagnés sur tout le process ça va mettre à peu près deux ans deux trois ans entre la première rencontre et le moment où ils vont pouvoir vendre de la paille et après c'est parti ils font partie des producteurs de cette grande famille voilà tout simplement je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions sur les cémages et alors j'ai oublié un point important c'est que l'idée c'est que sur chaque territoire de production céréalière on est quand même ça c'est hyper important et on y tient beaucoup c'est qu'on est un réseau d'acteurs qui se fédère autour d'un site de production avec ses architectes ses bureaux d'études ses constructeurs etc. et des petits noyaux d'animation locale même le modèle économique intègre de l'embauche pour faire de l'animation territoriale c'est-à-dire sur chaque usine en gros on va appeler ça des usines de production je ne l'ai pas dit mais on a entre 5 et 15 000 tonnes de capacité de production annuelle sur les sites de production c'est que sur chaque usine on a un petit bureau avec un responsable en gros au réseau et puis une animation pour faire vivre la vie du réseau sur ses territoires voilà c'est prévu dans le modèle économique c'est très important pour faire aussi ce développement itératif qui nous est cher entretenir cette vie de réseau cet échange entre les individus et avec une à deux fois par an des rencontres des regroupements nationaux et puis surtout un lien permanent entre toutes ces antennes avec ces animateurs et ces responsables techniques pour faire remonter toutes les informations importantes pour être toujours en phase avec les attentes du marché et être au top voilà oui on a déjà des coopératives avec qui on discute alors je prends les questions en bas pour le coup on a un peu lâché le fil des questions je suis désolé sur ce modèle d'essai mage alors on va peut-être reprendre dans l'ordre où on en était je vois que le temps passe si tu veux il y avait une question de Bastien qui était quid du tassement dans le temps quelles sont les céréales concernées l'énergie nécessaire à la fabrication à chage a-t-elle été estimée oui alors il y a plusieurs questions le tassement il faut savoir il y a déjà une évaluation technique européenne un agrément technique européen un ATE fait par ISO et puis également Zonelclé il y a deux fabricants ces agréments techniques européens parlent d'un tassement nul immesurable pour des caissons insufflés à 105 kg par m3 de densité zéro tassement après en vrac oui on a un tassement je l'ai constaté mais pas mesuré en labo ça je ne sais pas dire l'autre question c'était alors quelles sont les céréales concernées alors aujourd'hui on est parti sur la paille de blé il y a une question sur la paille d'orge qui est intéressante dans le schéma cultural nous sommes attentifs aux développements qui peuvent permettre d'améliorer la résilience des modèles agronomiques et l'adaptation au changement climatique donc à terme il pourrait y avoir d'autres céréales et puis il y a une troisième question c'est l'impact environnemental de la transformation en tout cas la consommation d'énergie ramenée à la tonne c'est vraiment ridicule aujourd'hui la FDUS de la paille H&E n'est pas encore faite et donc cette étude précise n'est pas faite on a des données des autrichiens sur le sujet qui communiquent sur un bilan CO2 au mètre carré de parois à 30 cm qui est à moins 12 kg de CO2 par mètre carré donc un petit peu moins bon que la botte de paille et c'est logique il y a plus de transformations que la botte la botte reste championne toute catégorie mais c'est l'intérêt d'avoir un process industriel particulièrement optimisé où on fait des grands volumes c'est que je vais prendre peut-être l'exemple qu'il ne faut pas mais la laine de verre a un impact environnemental très bas parce qu'ils font tellement de quantités avec un seul site que noyer dans la masse l'impact est très très faible voilà bon après ils n'ont pas du tout la même densité mais donc l'impact est assez faible alors les autres questions merci une petite question de Céline par quel procédé la paille est-elle optimisée alors c'est l'AR&D moi-même je ne connais pas tous les détails ça c'est l'entreprise allemande et en partenariat avec ses partenaires outré chiens qui ont développé depuis 2015 donc des broyeurs etc qui permettent qui font une granulométrie bien particulière de la paille pour qu'elle soit fluide voilà il y a toute une science j'ai eu l'occasion de regarder quelques thèses mais c'est un sujet scientifique la fluidité des des matériaux dans les conduits etc dans les caissons l'agencement les forces bref tout ça c'est au-delà de mes compétences techniques mais ça a été étudié c'est tout ce que je peux dire je suis désolé merci Nicolas on continue une entreprise qui intervient dans le cadre d'un marché public peut-elle acheter la paille caisson à yellow à ce jour oui alors enfin non c'est pas le marché alors c'est une entreprise oui l'entreprise qui intervient dans un marché public peut tout à fait il faudra juste être vigilant au fait que ce marché public est bien tenu compte du fait que ce soit une démarche d'atex et donc il faut que ce marché public au moment où il a été passé ou alors au moment où ça peut être aussi dans le dialogue technique avec l'entreprise on a eu le cas mais il faut qu'il y ait un accord une discussion entre nous la maîtrise d'ouvrage les maîtres d'oeuvre donc architectes BEbois le bureau de contrôle et puis l'entreprise pour valider cela et les éventuels surcoûts que ça peut engendrer mais c'est possible oui on a le cas d'ailleurs quid des freins vapeurs et par pluie en ITE en ITI et bien exactement comme avec la voile de cellulose et les autres matériaux souffrés c'est le même cas de figure à moins qu'il y ait une question particulière derrière ça il n'y a rien de particulier le fait qu'elle soit hachée on n'a pas de risque de perforation on est comme quand on souffle une voile de cellulose à 55 kg par mètre cube donc on met beaucoup d'air ça pousse donc il faut que l'écran que ce soit par pluie frein moteur ou autre soit résistant à la déchirure comme pour la voile et les autres à forte densité alors les performances thermiques sont-elles issues des performances de la botte de paille alors non on a aujourd'hui peut-être une dizaine de PVDC divers et variés sur différentes pailles hachées en Europe donc de mesures de lambda sous différents des lambda secs des lambda humides etc et on a une fourchette de lambda qui oscille entre 0,039 et 0,045 44 W par mètre kèlvin par mètre kèlvin et donc ça vient directement de paille hachée c'est des mesures de lambda sur de la paille hachée est-ce qu'il y a une autre question là-dedans excuse-moi Nicolas est-ce que je peux juste apporter une petite précision par rapport aux questions dans le fil il y a des questions sur les délais et les coûts dans le cas du Netex par exemple en fait ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que pour un projet pilote sur lequel on veut réaliser une ATEX sur de la paille hachée il faut vraiment le prendre le plus tôt possible c'est-à-dire avant idéalement même avant la sélection de la maîtrise d'oeuvre pour pouvoir pour pouvoir informer ou en tout cas par exemple du contrôleur technique pour pouvoir informer tous les particuliers du projet qu'il va y avoir cette démarche-là qui nécessite donc un peu l'implication de tous en termes de conception on va probablement demander plus de plans de détails que ce qu'on ferait sur un projet classique pour pouvoir justifier certaines performances et certaines interfaces on va demander des avis un peu particuliers au contrôleur technique donc il faut qu'ils soient au courant dès le début du projet et qu'ils soient éventuellement missionnés pour ça et pareil quand on va sélectionner les entreprises il faut qu'elles soient au courant on va leur demander de produire aussi des plans de détails ou de se creuser un peu plus la tête sur l'analyse de quelques DTU que sur un projet classique donc en termes de surcoût c'est pas forcément énorme dans le cadre où c'est le porteur de projet qui finance la taxe par contre il faut juste que les entreprises et la maîtrise d'oeuvre soient au courant il faut un peu plus se creuser la tête que sur un projet classique c'est pas forcément énorme en termes de boulot mais si tout le monde n'est pas au courant dès le début ça peut créer une petite frustration et complexifier un peu le processus il faut juste préciser ça plus on s'y prend tôt plus c'est facile Merci pour cette précision Florian ce que je dis aussi aux maîtrises d'ouvrage c'est que pour eux à la fois il y a un risque qui va être de plus en plus mesuré et qui est déjà relativement modeste cependant c'est aussi une opportunité d'amener des garanties de qualité sur leur projet c'est assez rare qu'un projet soit autant regardé qu'un projet où il y a une démarche de texte donc là c'est aussi pour eux une certaine sécurité et ça permet d'être assez ceinture et bretelle sur la conception des projets alors comment on contrôle la qualité du produit à réception sur chantier avant mise en oeuvre et après mise en oeuvre bon bah tout ça c'est des protocoles qui ne sont pas forcément définis en tout cas dans le cadre français aujourd'hui c'est défini pour les autrichiens donc on va vérifier la densité alors comment on contrôle la qualité alors bon après j'entends plusieurs choses dans cette question et peut-être un parallèle aussi à la botte de paille en fait là pour le coup on est dans une chaîne de distribution d'un produit d'isolation du bâtiment où le fabricant est quand même responsable de la qualité du co-productivement donc on n'est plus dans le cas de figure de la botte de paille où l'acheteur est responsable du produit qu'il achète donc le sac s'il n'est pas conforme donc quand les palettes partent etc du dépôt elles sont protégées elles sont intactes les sacs sont secs tout est contrôlé etc après ça peut subir des désordres à la livraison etc bon il faut voir éventuellement et puis un échange mais normalement tout est ok il y a un contrôle permanent en fabrication sur l'humidité et autres donc à ce niveau-là normalement à la réception le produit il est nickel il est soupli enfin il est protégé de l'eau etc donc à ce niveau-là il n'y a pas de pas plus de précautions particulières que pour n'importe quel isolant du marché actuel et après les mises en oeuvre bien sûr il faut vérifier la densité comme pour n'importe quel isolant soufflé il faut vérifier qu'on n'ait pas de risque effectivement de tassement de désordre autre lié à une mauvaise mise en oeuvre tout ça aujourd'hui les protocoles de contrôle qualité ne sont pas développés bien entendu à ce stade mais il y aura une vigilance très particulière alors le souhait notre souhait de rayon d'action c'est national on imagine multiplier les petites entreprises telles que Yellow un peu partout alors Yellow se veut être un peu le modèle national le chapeau qui porte les ATEX des avis techniques à terme et il peut y avoir des Yellow sur tous les autres territoires des petits Yellow de chaque territoire qui le veut donc qui respectent ce que l'on a présenté avec tout un cycle d'entrée au sociétariat où il faut accepter les valeurs le modèle etc rentrer en cohérence le but c'est de servir toujours à un intérêt collectif et général et donc Yellow apporte en gros tous les outils pour qu'à chaque fois que les bons ingrédients sont réunis ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et avec des économies substantielles il n'y a pas à réinvestir dans tout le développement il y a juste à prendre les outils clés en main avec de l'accompagnement et c'est parti sachant que pour les constructeurs pour les producteurs pardon je ne l'ai pas précisé mais le montant du capital social sert à financer aussi l'accompagnement etc pour la mise en place du site mais bon tout ça c'est transparent il n'y a pas de tabou donc il ne faut pas hésiter à préciser s'il y a une question auxquelles on n'a pas répondu à ce niveau là Quel type de conditionnement prévu ? Alors on a prévu deux conditionnements donc le conditionnement en sac qui est très polyvalent et qui convient à l'utilisation des machines etc et l'utilisation en vrac qui est à développer qui est pour nous un objectif assez important dans le sens où ça réduit les déchets que sont les emballages même si la coopérative première productrice est aussi actionnaire dans une société qui fait des bioplastiques à partir de céréales il n'y a pas encore de fil plastique pour emballer la paille hachée à base de blé mais on l'espère bientôt et les palettes enfin bref le surcoût film plus palettes ça finance de la main d'oeuvre qui pourrait être valorisée pour accompagner etc livrer et autres du vrac voilà donc Luc apporte une précision Luc à l'occasion je pense que ta remarque aurait bien sa place dans une commission technique mais éventuellement si tu veux apporter une note complémentaire oui donc pour dire que l'avis technique c'est porté par un fabricant donc en fait vous avez l'équivalent à un agrément technique européen plus DTA qui est le document technique d'application parce qu'on ne coûte pas plus cher mais ça vous permettra de vendre de l'autre côté de la frontière lorsque vous ne serez pas venu de frontière donc ça peut vraiment valoir la peine parce que c'est rigoureusement les mêmes coûts à quelques euros près et les mêmes procédures et ensuite l'avis technique il faut faire attention je n'ai pas en tête de fabricant qui ait des avis techniques pour un grand nombre de sites pour deux ou trois oui au-delà je n'en ai pas en tête peut-être qu'il y en a et il ne faut pas sous-estimer qu'un avis technique c'est valable pour cinq ans et ça sous-entend des contrôles sur site assez réguliers etc donc en fait à partir du moment où vous allez avoir des entités qui vont être de plus en plus nombreuses il faudra tout qu'elles soient sous le même nom au biélo et d'autre part vous risquez d'avoir des coûts de structure liés à la maintenance de l'avis technique simplement pour qu'ils soient continués et être en vigueur qui ne sont pas négligeables dans l'esprit au départ si ça n'avait pas été dévoyé depuis les avis techniques ils avaient été faits pour les produits innovants et ensuite ils devaient se transformer soit en ils devaient être assujettis soit des DTU soit des règles professionnelles et puis bon avec le temps c'est devenu des trucs qui se sont auto-renouvelés tous les cinq ans pendant 20 ans 30 ans mais à la base ce n'est pas fait pour ça je vous mets en garde par rapport à un coût qui pourrait être progressivement embêtant merci Luc c'est vrai qu'on parle d'avis technique par simplification effectivement les meilleures options sont toujours à étudier alors il y a déjà pas mal de choses qui sont étudiées Florian connaît bien les différents sujets on a aussi évoqué l'option d'aller vers des règles pro ce que moi j'ai retenu jusque là c'est que ça demande pas mal de travail pour y voir clair toutes les options et trouver le bon compromis et surtout qu'il s'inscrit sur un planning et une chronologie de développement peut-être Florian si tu veux compléter non enfin je suis assez d'accord avec tout ça c'est sûr que l'avis technique il a été un peu dévoyé parce que maintenant quand un industriel ou un porteur de projet s'est lancé dans une démarche d'avis technique et donc il a financé toute cette démarche là ça lui procure une différenciation et un avantage concurrentiel donc généralement il ne se bat pas pour que sa technique rentre dans les techniques courantes mais c'est pour ça que le CSTB met en place des formules d'annuité donc on a prévu dans le modèle économique ces annuités pour le renouvellement soit des ATEX soit des avis techniques ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on passe par l'ATEX de KB et de KA pour la suite on verra on a un peu le temps de se poser les questions sur une démarche plus européenne voire à terme sur une démarche type règle pro mais on y va étape par étape et il va falloir commencer par une ATEX pardon la démarche européenne c'est juste que vous pouvez faire en France un agrément technique européen français avec un DTA français ça vous coûte le même prix qu'un avis technique et si vous avez juste un client de l'autre côté de la frontière vous pouvez lui vendre sans aucun souci c'est juste ça pour cet aspect là ça revient au même c'est pas le même titre c'est gros après pour l'aspect juste avis technique que règle pro tant que vous avez peu de producteurs l'avis technique sera pas trop embêtant à maintenir par contre si après vous en avez un peu partout en France etc mais tant que vous en avez par département là ça serait une vraie galère je pense oui ça fait partie des questions qu'on a identifiées et que les quelques années de développement à venir vont permettre de résoudre et puis Luc on compte sur toi vous voyez c'est aussi l'intérêt de faire un projet coopératif c'est que bon là aujourd'hui ce soir il y a plein de personnes très compétentes et très connaisseuses de ces développements là et l'intelligence collective j'en suis sûr et j'en ai confiance permettra de trouver les meilleurs compromis dans ce méandre à la fois réglementaire et technique auquel nous sommes soumis et qui en plus évolue avec le temps donc là je vois il y a quelques personnes avec Olivier aussi etc qui ont l'habitude de ces sujets là qui seront de bons conseils et qui sont vraiment bienvenus je propose qu'on avance sur les questions je vois qu'il y en a beaucoup je ne sais pas Corentin à quelle heure c'est prévu de clôturer j'espère qu'on ne va pas épuiser tout le monde et que malgré tout tout le monde arrive à rester accroché au wagon on peut se dire qu'à 19h30 on essaie d'avoir répondu au maximum de questions voilà donc il reste 20 minutes donc je vous propose on enchaîne une question de Julien comment pourrait comment pourrait s'organiser la formation d'un charpentier fabricant et posant des caissons à isoler par insufflation salut Julien bonne question et bien en fait l'avantage de cette technique c'est qu'elle est quand même relativement simple à mettre en oeuvre un artisan qui sait déjà mettre en oeuvre de la boîte de cellulose correctement en gros aujourd'hui on estime une formation technique de l'ordre de la journée mais on lui fait la matinée sur la mise en oeuvre et le reste de la demi-journée c'est un peu de théorie et un peu de matériel et la journée d'après c'est plus enfin sur deux jours et la journée d'après c'est plus comprendre l'écosystème le matériau savoir commercialiser son offre et ce genre de choses mais vraiment c'est une des forces de ce type de solution c'est que le pas technique l'effort de formation et d'évolution et d'adaptation au changement il est minime pour les entreprises qui ont déjà l'habitude d'isoler en souffler pour la mise en oeuvre voilà et donc les formations seront prévues très prochainement alors ça va être un petit peu au pied levé pour les premiers projets pilotes et après ça sera structuré avec un réseau de formation avec des partenaires etc. pour que ce soit disponible partout sur tous les territoires il y a plein de gens ici qui savent très bien faire de la formation de qualité sur qui on pourra s'appuyer j'en suis sûr c'est vrai vas-y Corentin je te laisse poursuivre t'inquiète pas de problème une question de Sophie prévoyez-vous des panneaux à base de paille hachée et non en insufflée pour l'isolation en comble non on réfléchit à des panneaux qui pourraient être complémentaires pour le soufflage et qui laissent passer l'air mais pas la poussière mais pas forcément fabriqués par nous non pour l'instant on préfère comme je disais en intro se concentrer voilà et pas trop s'éparpiller donc ça il y a des gens qui font ça déjà et c'est très bien et chacun se concentre ça permet de faire du bon boulot donc pour l'instant on ne va pas s'éparpiller à faire d'autres solutions une question de Constantin connaissez-vous le lambda si mise en oeuvre manuelle sans insufflation densité 80 kg m3 comment la paille est hachée au Vietnam où j'habite il ne me met pas possible de trouver un professionnel pour le hachage insufflation je répète c'est bon alors Constantin je pense que le mieux c'est des bottes de paille et peut-être même qu'au Vietnam il y a de la paille de riz qui est aussi un excellent isolant très durable donc ça si c'est possible il vaut mieux se rabattre sur ça et le lambda donc en vrac c'est celui qui a été mesuré notamment chez Tipeee ou les Florian et on était dans les 0,043 quelque chose comme ça avec une densité vrac à 94 km3 voilà j'espère que j'ai répondu à la question Constantin bon je vois que Fx avait répondu un peu au fur et à mesure merci Fx tu es sûr c'est fait sur les ATEC et ATEX donc ouais les questions réponses on fusait dans le chat par rapport à ça après vous en avez parlé pas mal à l'oral à l'instant j'essaie de trouver les autres questions est-ce que vous imaginez vous imaginez-vous lié au boulot fait par bâtir en balle des matériaux un peu différents mais pas tant que ça surtout pour la mise en oeuvre et les domaines d'emploi ah non je pense qu'on est vraiment en tout cas moi j'estime qu'on s'inscrit dans une dynamique collective d'un nombre d'acteurs qui ont les mêmes ambitions et motivations que nous c'est offrir des solutions d'isolation et de construction plus vertueuses et plus écologiques et bâtir en balle avec Pierre etc travaille depuis longtemps à valoriser des coproduits agricoles qu'est la balle de riz et même la paille de riz et moi je considère que notre démarche elle est complémentaire on vient soutenir d'une certaine façon un effort collectif auquel ils contribuent et j'admire beaucoup leur travail et voilà il y a aussi tu as l'occasion de saluer Pierre et ses acteurs félicitations on est plutôt des confrères et on les encourage en tout cas une question de Philippe Yellow avez-vous un planning général et prévisionnel du développement de votre process produit haché plus insufflation oui alors comme je disais les premiers projets à insuffler pourront se faire sous ATEX en juillet 2022 je crois que je me suis trompé j'ai dit 2021 tout à l'heure donc c'est pas cette année c'est l'année prochaine l'usine sera opérationnelle en fin d'année mais il y a tout un tas de calages d'évaluations en labo etc. à faire donc le temps d'avoir et puis des ATEX histoire de pas mettre trop la pression à Florian qui supervise tout ça on va dire pas avant juillet 2022 pour les premiers projets pilotes Florian t'es d'accord avec moi c'est raisonnable ouais alors c'est pour me préserver moi mais aussi pour préserver nos amis les maîtres d'ouvrage parce que on sent qu'il y a beaucoup d'envie et pour l'instant on est plutôt en train de raisonner en termes de planning pour ne pas se lancer dans des projets qui remettraient qui mettraient en danger les plannings des opérations en fait en deux mots dans la démarche d'ATEX il y a toute la phase de rédaction du dossier technique où on doit aller chercher toutes les dispositions constructives du projet et s'assurer qu'on apporte tous les éléments de preuve pour ne pas ne pas créer de sinistres et ensuite il y a toute la phase aussi d'essai de laboratoire il y a des essais qui sont un peu longs donc voilà ça il faut l'intégrer dans le planning de l'opération d'où l'intérêt d'intégrer la démarche de la phase programmation donc aujourd'hui concrètement on a ligne opérationnelle fin 2021 premier projet pilote juillet 2022 sous ATEX et si tout va bien on va dire juillet 2023 là si vraiment on est bon on a quelque chose de l'ordre d'un avis technique ou d'un ATEX à ce niveau là on verra mais vraiment là en étant optimiste ce que moi je peux dire et ce que j'ai retenu à ce niveau là c'est que si on est sûr d'une chose c'est qu'on ne peut pas savoir précisément quand est-ce qu'on aura ces certifications là ça peut être particulièrement ou le en fonction des demandes complémentaires etc des différentes commissions voilà par contre s'il y a des projets qui souhaitent expérimenter ça et qui ont bien conscience des enjeux et qui ont les valeurs et les critères que j'ai cités tout à l'heure ils peuvent prendre contact dès aujourd'hui si le planning qu'on a présenté rentre en phase avec leur planning prévisionnel très bien merci question de Thibault l'objectif est-il de proposer également des produits transformés comme des briques ou des panneaux de terre paille non mais là j'ai répondu tout à l'heure on se concentre sur la paille hachée il y a plein d'autres personnes il faut de la place pour tout le monde on n'a pas l'intention de tout faire de toute façon on ne sera pas capable de le faire bien ensuite une question de Philippe est-il prévu une contractualisation particulière avec l'industriel allemand propriété intellectuelle l'exclusivité alors oui on a un contraint de partenariat alors je suis assez fier d'un truc c'est qu'on a en fait on a quand même des prétentions d'être le modèle d'entreprise 2.0 du 21ème siècle et on a convaincu l'industriel allemand de sortir de son modèle de développement habituel qui est la franchise des royalties et tout ça pour devenir plutôt un partenaire et un sociétaire du projet et nous de toute façon vous avez compris lorsqu'on va vers les certifications techniques on est de toute façon obligé de garder les mêmes process de fabrication dans la grande majorité des cas donc d'une certaine façon en jouant le jeu du partenariat de l'interaction c'est aussi quelqu'un qui a été plutôt séduit par nos valeurs et nos façons de travailler et avec qui on s'est mis d'accord sur un modèle de développement itératif c'est à dire nous on va voir aussi des besoins d'évolution technologique etc eux vont en faire aussi de leur côté on est dans une mutualisation contractualisée dans le cadre de contrat de partenariat mais où en fait on est vraiment dans le modèle SIC c'est à dire que leur intérêt que eux de défendre l'intérêt de la SIC défend leur intérêt à eux également c'est à dire d'avoir du matériel à un prix raisonnable ça reste relativement cher c'est plus cher que du matériel pour l'agricole mais qui soit toujours au top de nous tenir à jour en permanence de coopérer aussi sur leurs évaluations techniques et tout ça et de faire partie de notre modèle de développement qui est assez dynamique et donc tout le monde y gagne en fait et voilà donc on est assez fiers d'avoir réussi à convaincre cet acteur là et c'est le modèle avec lequel on fonctionne de manière générale avec tout le monde on trouve des formules gagnantes-gagnantes c'est l'intérêt d'une SIC j'espère répondre à cette question merci une question de Marie Colette quel projet pilote en vue aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine ou d'autres régions quel domaine alors les projets pilotes c'est on a plus de la moitié qui sont de la rénovation des ITE etc y compris dans du public en Crous à Poitiers il y a du marché public en neuf de bâtiments d'ingénierie en Dordogne pour parler de la Nouvelle-Aquitaine il y a je ne dis pas tout sans tête mais il y a du logement social il y a du particulier il y en a plus de tueur des écoles je crois qu'on est à plus de la moitié en public et puis oui plus de la moitié en rénovation beaucoup de rénovation c'est très bien parce qu'il faut mettre des bottes à 29 et on a des projets mixtes où on a de la paille en bottes et de la paille en vrac prochaine question qu'est-ce qu'on avait tu as un petit message de Javier Arias Nicolas cela pourrait être une façon de travailler sur un intéressant projet régional transfrontalier Nouvelle-Aquitaine Navarre et Pays Basque ici nous avons déjà de l'expérience avec le soufflage de la cellulose je suis à votre disposition pour tout ce dont vous avez besoin meilleure salutation merci Javier oui c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas échangé bien sûr alors c'est un peu compliqué pour nous de commencer à essaimer au-delà des frontières par contre enfin même c'était pas à peu près je dirais plutôt viens nous rencontrer on partage et on te donne toutes les clés pour monter la même chose en Espagne et puis il y en a peut-être un autre là qui serait de bons conseils Lucas je te fais un petit clin d'œil tu ne vois pas mais qui n'est pas très loin non plus je discute de temps en temps avec Ravier voilà mais avec plaisir et après en toute modestie aujourd'hui on n'est qu'au début donc je te conseille d'attendre un petit peu t'assurer qu'on ne se casse pas la gueule avant de dupliquer le modèle mais non je rigole on a confiance on va assurer mais avec plaisir en tout cas pour mutualiser partager nos expériences et surtout travailler à l'échelle européenne c'est bien le but on reste en contact on échange régulièrement avec les homologues Pays-Bas Allemands Autriche Italie et autres sur ces expériences-là on mutualise nos retours d'expériences nos connaissances c'est aussi ce qui est intéressant dans cette démarche on n'a pas envie de rester en trois fois donc bienvenue bienvenido amigo une question de Thibaut est-ce qu'il y a eu des essais en projeté humide oui oui c'était une expérimentation c'était sur un projet chez moi que dire il y a beaucoup de travail à faire c'était avec du bâti-chambre donc un produit de chez Saint-Ostier la paille ne boit pas comme le chambre donc il y a un peu de travail là il y a des gens qui sont très très bons sur cette thématique-là je ne crois pas qu'Arthur soit là je n'ai pas vu dans la liste mais des gens qui travaillent avec lui il y a un petit clin d'œil voilà si vous êtes chaud pour bosser là-dessus au fil de la paille et vous faites des essais et vous trouvez les réglages il faut travailler un petit peu pour trouver les réglages ça colle il n'y a pas de soucis pour l'acoustique et tout c'est génial mais ce n'est pas évident il faut développer le truc voilà avec la terre ça peut être sympa aussi une question de Jean-Baptiste comment avez-vous géré le dépoussiérage assez complexe pour la poussière de paille il me semble que François-Xavier tu avais répondu déjà dans le chat par rapport au dépoussiérage non ? pas tout à fait j'ai juste dit qu'il y avait un dépoussiérage qui était effectué sur la ligne de fabrication mais c'est vrai moi je n'en sais pas plus en fait je laisserai Nicolas répondre à ce sujet alors il y a 7 ou 8 points d'aspiration tout au long de la ligne elle est toute carénée il y a 0 au moment où la botte elle entre dans le process après derrière toutes les poussières sont inspirées on est sous ATEX environnement explosif avec les poussières donc il y a un gros traitement à ce niveau-là c'est les grosses centrales un peu comme tous les sites qui génèrent beaucoup de poussière donc ça c'est le job de l'industriel c'est lui qui dimensionne ça voilà en plus on est sur le site de production et sur une zone nature à 2000 enfin bref donc ce que font les Autrichiens sur leur site de production on peut manger par terre c'est nickel il n'y a pas une poussière qui sort on est sur les mêmes niveaux d'exigence voire un peu plus donc c'est géré comme n'importe quel site industriel on ne veut pas avoir un brin de poussière mis sur les murs et encore moins dans les bronches des gens qui travaillent voilà ce que je peux en dire salut Julien à bientôt une question de Léo imaginez-vous des projets à petite échelle autoconstruction logement privé sans ATEX pour multiplier les chantiers alors j'ai beaucoup 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 de demandes pour ça pour nous c'est pas forcément simple parce qu'un petit projet ça nous demande malgré tout beaucoup de temps parce que c'est des projets qui ont besoin d'accompagnement ça demande beaucoup de temps à plein de niveaux que ce soit pour la gestion de l'approvisionnement l'accompagnement technique etc et bien sûr tout ça c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer aux innombrables sujets et même si on a un modèle économique qui est particulièrement résilient il est quand même assez lourd sur les individus qui travaillent on est très loin d'être sur des standards de la règle du travail voilà j'en dirais pas plus dans cet espace collectif et c'est vraiment pas dans un premier temps idéal pour nous on est désolé donc s'il y a des gens voilà des proches qui sont très connaisseurs du sujet bon mettez moi un petit message mais si vous avez besoin d'accompagnement et de temps on est désolé on est déjà au-delà du raisonnable de ce qu'on peut produire en termes de travail donc on privilégie les gros projets où on peut missionner des gens donc les gens sont payés pour travailler ça c'est bien on aime bien payer des gens pour travailler moi je m'en passe quelques fois mais ce qu'on fait travailler on préfère voilà ils ont le droit aussi donc sur les petits projets c'est pas toujours possible de payer les gens pour travailler c'est pas forcément un modèle qu'on souhaite signer soit vous êtes capable de vous gérer on en discute et pourquoi pas mais voilà il faut comprendre ça je sais que c'est pas facile à comprendre quand on connait pas forcément bien tous les enjeux que cela représente mais il faut aussi qu'on fasse un petit peu attention ça pourrait mettre de la fragilité dans notre modèle donc pas pour tout de suite voilà merci pour cette réponse un petit commentaire de Benoît vive les biorégions ouais tout à fait bah ouais c'est ça clairement un territoire c'est là où il y a des acteurs de la production donc ici la richesse c'est la matière organique et typiquement les premiers bénéficiaires de ces flux économiques c'est les zones agricoles les territoires ruraux c'est une de nos revendications alors peut-être qu'on se trompe en tout cas nous on a fait des choix on a pris des engagements on a pris des parties c'est une partie voilà de ramener de l'économie sur les territoires euros le parti de travailler avec les agriculteurs voilà une partie de respecter un écosystème complet et de l'intégrer dans toute la boucle et pas de considérer qu'un morceau c'est une autre décision on l'assume peut-être qu'on se trompe peut-être que tout le monde n'est pas d'accord et on croit que ça va soutenir en tout cas cette idée des bioregions je ne sais pas si ça pouvait être le mot de la fin en tout cas il me reste une minute c'est bien ça donne de l'espoir j'espère on en a et c'est ce qu'il faut pour être motivé parce que comme je le disais si on n'est pas motivé on ne se donnerait pas autant ce genre de projet donc en tout cas ravi que cette conférence ait attiré un petit peu de monde je suis content de voir des têtes connues aussi ça fait plaisir on manque de temps et quand on se lance dans un projet comme ça un gros regret qu'on a aussi c'est de manquer de temps pour voir les gens qu'on apprécie et avec qui on a plaisir à échanger et ça fait plaisir de croiser des têtes comme ça sur ce genre de moments bon et bien je ne sais pas je pense qu'on peut conclure à moins qu'un quelqu'un souhaite une ultime question ou un ultime commentaire parmi les membres du groupe Florian je n'ai pas toute la liste sous les yeux je ne sais pas qui est encore là il m'avait parti Pierre c'est bon pour tout le monde moi j'ai une petite intervention déjà je trouve le concept vraiment super sympa en fait de répartir le pouvoir de production c'est redonner du pouvoir aux acteurs qui n'en avaient pas dans l'ancien schéma en l'occurrence des agriculteurs en particulier mais pas que donc voilà je tenais à saluer vraiment la démarche je suis content que tu te lentes là-dedans et je vous souhaite que des bonnes choses voilà merci beaucoup Sylvain pour ton retour et puis pour vos petits messages ça fait chaud au cœur ça motive et voilà vous l'avez compris c'est une démarche collective coopérative qui se structure donc toutes les bonnes volontés les bonnes compétences sont les bienvenus on est en mode projet donc on a des temps de débat bien sûr mais aussi des temps de travail on essaie d'être efficace et voilà le prochain prochain AG est en novembre donc pareil pour l'ouverture du sociétariat on n'est pas à la course au nombre de sociétaires par contre on est preneurs vraiment des bonnes personnes au bon endroit avec les bonnes motivations et les bonnes compétences et qui trouvent un intérêt dans ce modèle voilà donc un grand merci à toutes et à tous merci au RFCP à Corentin pour l'organisation merci aux quelques collègues qui ont pu se libérer pour être là et puis je vous dis à tous à très bientôt bonne soirée merci beaucoup bonne soirée à tous à bientôt merci à tous à bientôt merci à tous à bientôt